A première vue, comment douter de la bienveillance et l'innocence de Rayan Benzetti ? Pourtant comme tout enfant qui doit passer par le rite des bêtises pour apprendre et grandir, la star n'a pas dérogé à la règle, et avoue avoir été un enfant plutôt dissipé. En pleine tournée promotionnelle de son prochain film, le deuxième volet de Tamara, comédie inspirée de la bande dessinée du même nom, c'est au quotidien suisse le matin que le compagnon de Denitza Ekonomova, a décidé de confier ses petits écarts de jeunesse. L'enfant plein de vie qu'il était, semblait avoir du mal à canaliser son énergie. Très agité, l'acteur s'est fait virer de trois établissements scolaires. Une petite erreur de parcours qu'il aura bien sûr attrapé au vu de son statut actuel. L'histoire qui est ici la plus piquante, c'est celle du petit Rayan Benzetti qui, à huit ans, a cru légitime de voler bonbons et autres chocolats dans le magasin où travaillait un très bon ami de son père. A cet âge, l'innocence est encore de mise, un des meilleurs amis de mon papa travaillait dans un supermarché, a-t-il précisé. Je les voyais très amis, je me suis dit que je pouvais me servir de Smarty et autres chocolats. Et l'enfant avait avec fierté montré son butin à son père qui n'a pas hésité une seconde à faire comprendre à son fils son erreur, mon père m'a défoncé. Et j'insiste sur le défoncé, point, il m'a collé une baffe et m'a demandé de tout ramener en m'excusant. J'avais huit ans et, depuis, je n'ai plus jamais volé. Voilà une bonne leçon qui a sûrement contribué à l'évolution de l'ex-acteur de la série Clem, vers son succès.